Bonjour et bienvenue sur AndiFM. C'est Zeynep qui vous parle avec la classe de 5e de la Fondation Podat. Aujourd'hui, avec Moussa, Valentin et Pablo, nous allons vous parler de la guerre de 100 ans. Mais pourquoi a-t-elle duré 100 ans ? Tout commence au début du 14e siècle. Jusque là, tout va bien pour les rois de France. Depuis Ucapé, vers l'an 1000, tous les rois ont des fils qui ont des fils qui ont des fils qui leur succèdent. Mais au début du 14e siècle, la France a un problème. Le roi Charles IV meurt sans fils. Alors qui va lui succéder ? Également, c'est le plus proche parent masculin du dernier roi, donc un cousin ou un neveu. Qui est donc le plus proche parent de Charles IV, le dernier roi ? C'est son neveu, le fils de sa soeur Isabelle. Donc il n'y a pas de problème ? Mais si justement, parce que Isabelle est mariée au roi d'Angleterre, Donc son fils est lui aussi roi d'Angleterre. Et beaucoup de Français ne veulent pas d'un roi anglais. Certains Français préfèrent donc Philippe de Valois, le cousin du dernier roi. C'est finalement lui qui devient roi sous le nom de Philippe VI. Évidemment, le roi d'Angleterre n'est pas d'accord. Il décide donc de déclarer la guerre à la France. Dans un premier temps, les Anglais sont victorieux et font la conquête du sud-ouest de la France. Mais le roi de France ne cède pas. Donc la guerre dure, de fils en fils, de génération en génération. Jusqu'à un véritable coup de tête en 1420. Charles VI, le roi de France, marie sa fille au roi d'Angleterre pour faire la paix. Il décide que le roi d'Angleterre devient ainsi son fils et doit gouverner la France. Mais Charles VI a déjà un fils qui s'appelle aussi Charles. Charles, selon la loi française, c'est Charles qui doit y quitter du roi de France et non le roi d'Angleterre. Au secours, on n'y comprend plus rien ! Les gens de l'époque n'ont plus et c'est ce qui explique le succès de Jeanne d'Arc. Qui est Jeanne d'Arc ? De quel côté est-elle ? Du côté du dauphin Charles. Un dauphin qui porte un nom ? Qu'est-ce que cet animal fait dans cette histoire ? C'est de plus en plus compliqué. Mais non ! Le dauphin, c'est le nom porté par le fils aîné du roi car il est prince du Dauphiné, une région du sud-est. Et Jeanne vient l'aider et l'emmène à Reims pour être couronné. Cela le rend légitime. C'est lui le vrai roi de France. Une femme qui sort de son village lointain pour aider un roi en détresse ? C'est un vrai conte de fée. Il se marie à la fin ? Oh non ! Jeanne d'Arc est capturée par les Anglais et brûlée à 19 ans. A cette époque, une femme qui est chef de guerre, ce n'est pas tolérable. Mais cela n'arrête pas le roi Charles VII, qui reprend peu à peu les territoires conquis par les Anglais. Au milieu du 15e siècle, la France a repoussé définitivement les Anglais. Je comprends mieux pourquoi cela a duré 100 ans. Quelle histoire ? Il faudrait 100 ans pour l'en prendre. C'est vrai, mais le contrôle en histoire, c'est la semaine prochaine. Alors on part vite révisé. A bientôt sur AndiFM.